Jeudi, l'armée israélienne a visé un groupe de Gazaouis qui lançait des ballons incendiaires en direction d'Israël. Selon les médias palestiniens, plusieurs personnes auraient été blessées. Cela dans un contexte de regain de tension entre l'armée israélienne et les factions armées palestiniennes. En pleine campagne électorale, Benjamin Netanyahou s'est rendu sur place pour visiter ses troupes déployées sur la frontière. Le Premier ministre a annoncé qu'Israël n'hésiterait pas à lancer une opération terrestre dans la bande de Gaza si les autres options n'aboutissaient pas. Sahel se prépare à un week-end particulièrement violent dans la région sud et frontalière de l'enclave, à l'occasion du 30e anniversaire de la marche du retour des Palestiniens ce 30 mars. Samedi, un rendez-vous à haut risque est prévu, lors duquel la mobilisation s'annonce considérable. Les organisateurs ont appelé à cesser toute activité et des grandes manifestations sont prévues. Ismail Agnès, chef du Hamas à Gaza, parle de la manifestation d'un million de personnes. En début de semaine, Israël et la bande de Gaza ont connu un regain de tension après qu'une requête a été tirée depuis l'enclave palestinienne sur une maison de Mishmeret, blessant 7 Israéliens, dont 3 enfants. En coulisses, les discussions se poursuivent et se précisent. Une délégation égyptienne en provenance de Gaza s'est rendue ce jeudi à Tel Aviv, à la recherche d'une solution diplomatique. Égypte 1,2,6,8,28 par l'écran. Égypte 1,2,7,28 par l'écran. Égypte 2,6 par l'écran. Égypte 1,3,6,6,8,5,8,6,8,5,6,7,6,7,7,7,7,7,8,8,1,2,6,7,7,7,7,6,7,7,8,8,8,8,8,8,8,6,7,8,8,7,7,7,8,8,8. Merci.